Bonjour à vous les Lyons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2022. On va aller regarder les énergies qui potentiellement peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, de belles vacances pour ceux qui ont eu la chance de partir. On va voir grâce à l'aide du tarot les vibrations qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Alors bien sûr ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui fait écho, vous laissez le reste de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot.yahoo.com Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question. Pas plus de détails, sinon cette première approche perdra forcément de son intérêt. Voilà pour le préambule. On va utiliser les arcades majeurs du tarot de la sororité sacrée et on développe avec le Lightseer's tarot. Allez, on regarde pour vous les Lyons. Quelle va être la vibration principale qui va vous accompagner sur ce mois de septembre 2022 ? Allez, les Lyons. Et donc, on développe avec le Lightseer's tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Lyons pour ce mois de septembre ? On va déjà regarder ici les énergies avec lesquelles vous allez aborder ce mois. Quel est votre objectif ? Ce que vous désirez le plus ? Ce qui va vous y aider ? Le challenge, le défi que vous allez avoir à relever ? Sentimentalement, les énergies, professionnellement, votre vie intérieure et l'énergie en sortie de moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Eh bien, on a l'énergie de la tour ici pour vous, les Lyons. Alors, je crois qu'il y a un autre signe qui l'a eu. Je ne sais pas, les cancers qui ont eu également cette énergie de la tour. Alors, la tour, elle nous indique un bouleversement. Elle nous indique un changement. Elle nous indique peut-être une période un petit peu d'instabilité parce que la tour, elle frappe parfois quand on ne l'attend pas. Et même souvent quand on ne l'attend pas, alors ça peut être un événement extérieur qui arrive et qui vient un petit peu vous déstabiliser, qui vous oblige à peut-être lâcher certaines croyances, certaines habitudes, certains fonctionnements. Ça peut être des bouleversements qui débarquent dans notre vie de manière surprenante, imprévue. Il y a toujours cette notion de surprise avec la tour. On ne le voit pas forcément venir. Mais pour certains, ça peut être aussi très intérieur, c'est-à-dire que ça peut être des prises de conscience. Une certaine forme de réveil, des révélations, quelque chose qui s'éclaire et qui vient nous percuter. Là, d'un seul coup, c'est l'éclair de lucidité où on se dit mais voilà, bien sûr. La tour, souvent, on part du principe qu'il y a un avant, il y a un après. Elle vient transformer, modifier une situation pour faire lâcher certaines habitudes, nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort pour nous faire aller vers mieux. Mais on ne le voit pas forcément tout de suite sur l'instant que c'est pour aller vers mieux. Elle peut, comme je le disais, parfois un petit peu nous chambouler, nous déstabiliser, nous faire perdre un petit peu nos repères. Alors pour certains, ça pourrait être un coup de foudre, une rencontre qui vient tout changer et qui vient nous faire perdre un petit peu nos repères. Ça peut être des prises de conscience que vous avez sur certains comportements, sur certaines relations, sur certaines croyances que vous pouvez avoir entretenues. En tout cas, avec cette carte de la tour, on nous indique du changement, on nous indique du bouleversement, on nous indique de l'imprévu. Et ce qui n'est pas forcément suffisamment solide avec la tour, eh bien, peut être détruit, peut être ébranlé. Et le but de la tour, c'est de détruire ce qui ne convient plus, ce qui ne correspond plus aujourd'hui, pour pouvoir nous permettre de reconstruire quelque chose de nouveau. En tout cas, quelque chose de plus adapté à ce qu'on est devenu aujourd'hui, à qui on est au jour d'aujourd'hui. Donc, là, ça peut chahuter un petit peu pour vous sur ce mois, les lions. Alors, on va voir avec quelle énergie vous abordez ce mois de septembre. On a la 8 de denier et on a la 7 de coupe. OK. Alors, vous pourriez être en pleine réflexion quand même, là, sur ce début septembre. Vous pourriez aborder ce mois un petit peu en étant en train de vous interroger sur différentes possibilités, peut-être, qui se présentent à vous. Ce 7 de coupe peut être une carte de choix multiple. En tout cas, c'est une carte un peu d'indécision parce que, comme vous le voyez, là, ce personnage, il ne sait pas trop quelle coupe il doit retourner. Peut-être qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou peut-être qu'au contraire, il y en a une qui n'est pas terrible du tout et qu'il faut éviter de retourner. Mais elles se ressemblent toutes ou, en tout cas, on a du mal à distinguer laquelle serait la plus appropriée à nos désirs. Alors, avec le 7 de coupe, on peut rester, du coup, un peu dans son mental, dans ses rêveries, dans ses illusions, être en train un petit peu de se questionner. Alors, on se fait beaucoup de films, on se projette beaucoup, on imagine un petit peu tout ce que ces possibilités pourraient donner. Mais certaines des choses qu'on imagine sont effectivement tangibles, réelles, et puis d'autres sont de l'ordre un petit peu du fantasme. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, avec ce 8 de denier, ça concerne votre domaine professionnel, ça concerne votre travail, ce dans quoi vous voulez vous investir. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous former, vous êtes en train de bosser, vous êtes en train de vous investir dans une direction pour atteindre un rêve, par exemple. Pour atteindre, justement, pour pouvoir concrétiser un projet, un rêve sur lequel vous fantasmez depuis longtemps et dans lequel vous vous investissez de manière assez précise, assez minutieuse. Le 8 de denier va nous parler vraiment de s'attacher à bien faire les choses, à être concentré. Alors, il y a une carte de concentration et un petit peu une carte de fantasme. Alors, vous voyez, on est un petit peu entre les deux. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous questionner sur une démarche, une formation, un travail ? C'est tout à fait possible. En tout cas, vous pourriez être un petit peu perdu, entre guillemets, en ce début septembre, dans vos réflexions, et face à une certaine forme d'indécision par rapport à une trajectoire ou un choix ou à une décision que vous devez prendre. On va voir votre objectif pour ce mois de septembre. Votre objectif, c'est la reine de denier. Votre objectif, c'est d'être bien. C'est de vous sentir en sécurité. C'est de vous faire plaisir. C'est d'assurer vos arrières. C'est d'obtenir une certaine forme de sécurité matérielle, financière, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir prendre soin de vos proches, de ceux qui ont de l'importance à vos yeux. La reine de denier, elle est assez concentrée sur son épanouissement personnel, sur ses plaisirs, sur ce qui lui fait du bien, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement. Et cette reine de denier, malgré tout, elle ne pense pas qu'à elle pour autant, même si elle se met dans l'équation. Elle est là aussi pour les autres. C'est un petit peu une figure maternelle, bienveillante, qui est là pour cultiver, qui est là pour transmettre, qui est organisée, qui sait mener de front plusieurs choses en même temps, plusieurs responsabilités en même temps. Et cette reine de denier, elle a acquis de l'expérience, elle a acquis des connaissances, elle a acquis des facultés qui lui permettent d'avoir une certaine forme de, entre guillemets, de domination ou d'importance dans son domaine de prédilection. Donc, ce que vous souhaitez, a priori, vous, sur ce mois de septembre, c'est quand même de construire, c'est quand même d'être dans quelque chose d'assez stable, d'assez durable, d'assez fertile. Peut-être que vous souhaitez prendre des responsabilités dans un domaine professionnel. Peut-être que vous souhaitez, eh bien, prendre soin de vous, tout simplement, voilà, vous reprendre en main, faire des activités qui sont des activités de bien-être pour votre corps, pour votre esprit, quel que soit le domaine. Alors, on va voir ce qui va vous y aider, ici. L'as de denier, OK, on a quand même pas mal de deniers chez vous, les lions. Donc, peut-être l'influence d'un signe de terre ou c'est peut-être un signe de terre dans votre thème astral, c'est possible. En tout cas, l'as de denier va nous dire que vous avez les moyens, que vous avez les opportunités, que la vie, soit vous les avez créées, ces opportunités, soit cet as de denier, il vous est offert. Ça peut être quelqu'un qui vous offre une aide, alors vraiment une aide très concrète, matérielle, financière peut-être, qui vous offre son soutien, qui vous ouvre une porte pour vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi, l'as de denier, le fait que vous avez la capacité de commencer quelque chose de nouveau, parce que, justement, vous avez acquis cette expérience, vous avez acquis peut-être aussi, eh bien, de l'épargne, des moyens matériels, financiers et que, donc, vous pouvez investir symboliquement dans une nouvelle direction, dans un nouveau projet, dans ce qui vous motive. De toute façon, cet as de denier, c'est vraiment ici l'opportunité concrète, le potentiel à développer. C'est une graine que l'on vous donne ou que vous-même, vous vous êtes procuré d'un certain côté et que vous pouvez planter pour essayer d'en faire ressortir le meilleur et de récolter le plus possible par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre. En tout cas, l'as de denier va nous dire que si vous souhaitez des appuis, si vous cherchez des appuis, qu'ils soient matériels, financiers, eh bien, vous allez les trouver ou que vous les avez déjà dans votre escarcelle, je dirais, et que vous avez totalement la capacité, ici, d'entamer un nouveau départ, de créer quelque chose, peut-être, de nouveau et de développer un nouveau potentiel très concret, ici, avec cet as de denier. Qu'est-ce qui va vous challenger, votre défi ? Le jugement. Le jugement, ça va être la prise de décision, d'où peut-être, ici, ce set de coupes qui nous parlait de confusion, qui nous parlait d'être un petit peu perdu face aux opportunités, face aux choix, face aux différentes directions. Vous êtes peut-être à une croisée des chemins sur ce mois de septembre, les Lyons, et avec le jugement, eh bien, il va falloir prendre des décisions, il va falloir, eh bien, peut-être accepter de faire un petit peu le bilan, et puis voir qu'est-ce qu'on garde du passé, qu'est-ce qu'on emmène avec soi, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Vous voyez, ce jugement, il y a une idée, quand même, ici, de devoir prendre une décision, de devoir changer d'état de conscience, de se transformer, d'accepter le renouveau, d'écouter, parce que souvent, c'est un appel, c'est des trompettes qui sonnent souvent dans le tarot, sur le jugement, et donc, c'est un appel qu'il nous faut écouter. Alors, peut-être que vous avez du mal à vous écouter, peut-être que vous êtes perdu, justement, un petit peu, face à toutes ces possibilités, et face à toutes vos pensées, et à toutes vos projections qui peuvent un petit peu vous perdre, bon, malgré tout, ici, on vous dit que votre force, c'est d'être concret, c'est de faire un premier pas tangible, et dans la matière, pour que les choses avancent. Maintenant, avec le jugement, effectivement, votre challenge, ça va être de décider, ça va être de savoir un petit peu dans quelle direction vous avez envie de vous lancer, parce qu'il y a l'idée, avec le jugement, de devoir s'écouter, d'écouter une certaine forme d'appel intérieur que l'on entend, et donc, c'est une carte de changement, et un changement qui peut avoir une importance assez haute, et donc, peut-être des choix difficiles, auxquels vous êtes confrontés, ici. Donc, il y a l'idée d'un timing, un petit peu, qu'il va falloir respecter, et peut-être que la tour, ici, eh bien, vient nous indiquer que la vie va vous confronter, d'un certain côté, à certaines décisions à prendre, qui sont peut-être en lien avec votre foyer, votre besoin de sécurité, votre famille, vos investissements, votre travail, mais que là, du coup, il peut y avoir un peu une accélération des choses et qui vient un petit peu bousculer l'ordre établi, et ça peut être difficile pour vous, eh bien, de prendre certaines décisions très concrètes, et vous écouter, et aller de l'avant, et faire le tri qu'il vous est demandé de faire pour pouvoir vraiment aller dans une direction qui est la vôtre. Sentimentalement, on a la tempérance. On a de nouveau une arcane majeure, ici, c'est la deuxième. La tempérance, au niveau sentimental, elle va nous parler plutôt de calme, elle va nous parler de compromis, elle va nous parler d'équilibre, d'harmonie. On arrive à mettre de l'eau dans son vin avec la tempérance, on est plutôt calme, on est plutôt dans l'apaisement, on est plutôt à la recherche, en tout cas, d'une certaine forme d'équilibre et de sérénité. Alors, il peut y avoir, pour certains, qui ont passé une phase difficile, qui ont vécu des changements un petit peu, qui sont venus les chambouler, eh bien, un besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie, une certaine forme de maîtrise de soi, une certaine forme d'équilibre, alors que ce soit dans la relation, ou que ce soit face à soi-même, bien évidemment. Mais on va nous indiquer ici que il y a l'idée de se laisser aussi un petit peu porter avec cette tempérance, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, et la tempérance, voilà, elle nous invite à jongler un petit peu avec ça. Eh bien, oui, parfois, le curseur, il est plus en haut, mais, voilà, c'est intérieurement que l'harmonie doit être éprouvée, même si les éléments extérieurs, ici, chamboulent, eh bien, peut-être que, voilà, vous êtes en train d'essayer de vous centrer, vous êtes en train d'essayer de vous canaliser, de vous modérer, de ne pas tomber dans les excès, de faire les choses de manière la plus juste, et de prendre le temps, avec la tempérance, de faire les choses. Il y a une idée de devoir trouver un compromis. Peut-être que, pour certains, ça peut parler de réconciliation, de lien qui se renoue, mais de temps aussi, parce qu'avec la tempérance, il y a toujours une idée de patience. Alors, on ira développer cette énergie dans le tirage sentimental, mais c'est vrai qu'ici, voilà, on peut nous parler d'un équilibre à retrouver, parce qu'avec la tour, on voit que certaines choses ont pu, ou vont venir, vous chahuter, vous titiller, vous déstabiliser, et peut-être que là, du coup, il va falloir garder le cap, et puis essayer de jongler un petit peu. Si tout ceci touche plutôt le côté matériel, financier ou le travail, eh bien, il va falloir tempérer, il va falloir jongler, il va falloir équilibrer ces énergies entre le perso, le professionnel, etc. Vous voyez ? Il y a une idée un petit peu comme ça. Alors, au niveau pro, 6 de denier, il y a vraiment beaucoup de deniers, donc je pense que c'est un mois qui va être très axé vraiment sur la matière. Le 6 de denier, il nous parle d'échange, il nous parle d'appui, vous recherchez peut-être un soutien, vous recherchez peut-être un financement pour réaliser vos projets, vous recherchez peut-être une aide, qu'elle soit matérielle, ou qu'elle soit humaine, ou psychologique, pour pouvoir, il y a encore cette notion ici d'équilibre, d'harmonie avec le 6 de denier, d'échange, d'être d'égal à égal avec le 6 de denier, de recevoir à la hauteur de ce qu'on donne. Alors, peut-être qu'il y a des négociations qui se font pour vous au niveau professionnel, des négociations au niveau de votre salaire, au niveau de certaines primes, au niveau de certains investissements que vous avez envie de réaliser, ça va bien évidemment dépendre de votre situation professionnelle de base et ça ne va pas se matérialiser de la même manière pour tout le monde, mais ce 6 de denier nous dit quand même que l'équilibre est au rendez-vous sur ce mois de septembre. J'ai l'impression que ici, matériellement, il y a quand même des choses qui sont en train de s'ancrer, il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, il y a peut-être une place que vous êtes en train de trouver ici dans votre vie où vous arrivez, avec ce 6 de denier, à être dans quelque chose qui vous semble plus équitable, plus équilibré, plus adapté, où chacun apporte à l'autre, il y a une idée de générosité, de don, de bonté, alors peut-être parce que, voilà, c'est fluide dans vos échanges professionnels, puis c'est donnant-donnant, vous apportez votre aide aux autres, et puis les autres vous apportent leur aide aussi quand vous avez besoin, etc. Donc vous voyez, il y a quelque chose, il y a une dynamique quand même d'échange qui soit sain, qui soit harmonieux et qui soit équilibré sur ce mois de septembre au niveau professionnel et peut-être financièrement parlant, comme je le disais pour certains, une aide, un soutien, une égo que vous opérez. Au niveau de votre vie intérieure, besoin de repos, besoin de réflexion, besoin d'un temps de pause un petit peu, alors peut-être que vous sortez de cette tour, vous sortez d'une période un petit peu perturbante et que vous avez besoin de nouveau de vous ancrer, de vous stabiliser, de sécuriser un petit peu vos besoins primaires, je dirais, voilà, se nourrir, se loger, vous voyez, le côté où on est un petit peu focus sur le fait de devoir construire, se rassurer, être dans un sentiment de sécurité. Parce qu'avec ce cadre d'épée intérieurement, on nous parle de réflexion, on nous parle d'un temps de repos nécessaire parce que, justement, on a peut-être beaucoup travaillé, on s'est peut-être beaucoup investi dans une situation, et là, avec le cadre d'épée, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre un petit temps de repos, un peu de sommeil, là, ici, pour pouvoir calmer l'ébullition qu'on a pu traverser à un moment donné, avec cette tour ou par toute autre situation qui a pu être provoquée dans votre vie, ce cadre d'épée va nous indiquer que, voilà, on prend le temps de faire les choses, on médite, c'est une carte de méditation, de silence, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin peut-être d'un petit peu de solitude pour pouvoir retrouver une certaine forme de calme, de paix intérieure. Donc, c'est vraiment une période de détente et de réflexion, ici, avec ce cadre d'épée au niveau de votre vie intérieure qui va être nécessaire sur ce mois de septembre. La sortie du mois, ah, eh bien, écoutez, le monde, on aboutit, on réussit, on met la dernière pierre à l'édifice, c'est une carte, vraiment, qui va nous indiquer que la boucle est bouclée, on peut passer à l'étape suivante. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se réalise, un nouveau départ, symbolique, bien évidemment, c'est pas forcément toujours quelque chose de hyper marquant, mais avec le monde, c'est vraiment la fin, l'aboutissement d'un projet dans lequel vous vous êtes peut-être beaucoup investi, c'est peut-être un déménagement pour certains, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être, voilà, une autre étape dans vos relations professionnelles ou personnelles. Avec cette carte du monde, on nous parle vraiment d'épanouissement, d'harmonie, d'atteindre enfin son but, c'est-à-dire que vous avez peut-être longtemps mis de l'énergie dans une direction et bien là, c'est enfin la réalisation d'un certain côté d'un plein potentiel. Alors pour certains, ça va être des études dans lesquelles vous vous êtes investi et puis là, du coup, c'est bon, ça y est, vous arrivez à enfin obtenir ce diplôme, à enfin obtenir la promotion que vous attendez, à enfin construire cette relation que vous attendiez. Bon, vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de franchir un petit peu la ligne d'arrivée avec bonheur et avec réjouissance avec cette carte du monde. Donc il y a une idée de célébration, il y a une idée d'un cheminement qui a été accompli ici et que, et tous les apprentissages que vous avez vécu dans ce cycle, eh bien vous allez pouvoir les mettre à la disposition de votre réalisation et de ce nouveau cycle ici avec l'as de denier que vous avez en force. Donc la route, elle a peut-être été longue pour certains d'entre vous, mais vous avez appris, vous avez tiré des leçons et ces leçons vont vous permettre justement de reprendre la route de manière beaucoup plus sereinement et de sortir peut-être pour certains d'une forme d'attente, d'une forme de stagnation, d'une forme de, un petit peu de, de perte de motivation dans laquelle vous avez pu être parce qu'il a fallu beaucoup bosser, il a fallu faire beaucoup d'efforts en fait pour en arriver là. Mais vous touchez votre but du doigt sur cette fin septembre avec le monde et vous pouvez enfin, après ce jugement, ici le 20, on vous l'a dit, c'est le challenge, c'est le bilan. Il va falloir peut-être laisser certaines choses qui ne vous sont plus utiles, qui ne vous correspondent plus, prendre conscience de certaines choses, opérer des changements assez profonds dans votre vie pour pouvoir justement passer à une nouvelle étape et réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ouais, bah oui, on a le fou. Donc là, vous voyez, on a le jugement, on a le monde, on a le fou. Ça s'enchaîne. Là, il y a vraiment ici un passage, une transition importante pour vous sur ce mois de septembre qui vous permet une libération, qui vous permet un premier pas dans une nouvelle direction, un nouveau commencement, un nouveau départ. Alors, un nouveau départ avec de l'inconnu, parce qu'avec le fou, on ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer derrière. C'est une carte de prise de risque. C'est une carte un petit peu de spontanéité, d'impulsion. Voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Bon, ça y est, j'ai tergiversé, j'ai réfléchi, j'ai passé beaucoup de temps à analyser les choses sous tous les angles. Bon, maintenant, je suis prêt à y aller, je suis prêt à me lancer. Ça y est, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place et maintenant, on peut passer ici avec ce fou à une nouvelle étape à s'ouvrir vraiment à de nouvelles connaissances, à de nouveaux domaines d'activité, à de nouvelles contrées. Ça peut vraiment être un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une occasion de développement ici et d'écouter son instinct, de faire les choses avec confiance. OK, on ne maîtrise pas tout, OK, on n'a pas la boule de cristal qui nous certifie que tout est sécure par là, mais on y va parce que de toute façon, si on n'y va pas, on ne saura jamais et ce fou, c'est aussi cette partie un peu de confiance en soi et en la vie que bon, bah go et de toute façon, si je n'y vais pas, je ne saura jamais. Donc le fou, il invite vraiment ici à relever certains défis que la vie va vous proposer. Alors, j'ai l'impression que vous cogitez peut-être depuis un petit moment là-dessus mais là, bon co, ça bouge. vous avez peut-être vous récoltez une pièce, une information, un élément qui vous manquait ici pour pouvoir, eh bien, déterminer que certaines choses doivent être remis au goût du jour, que certaines choses doivent être mis au placard. En tout cas, on a envie de vivre de nouvelles expériences avec ce fou et de se lancer dans un nouveau chapitre de l'histoire. Voilà pour vous, les lions. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment ce tirage vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi. On se retrouve d'ici peu pour le tirage sentimental. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.